Jean-Pierre Auger, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous racontez que vous avez été d'abord en poste au Niger comme officier de liaison, c'était dans les années 90. Or il se trouve que c'est sans doute le Niger qui a fait tomber Bernard Rémié, le patron de la DGSE à la fin de l'année dernière. Il semble en effet que le président français, Emmanuel Macron, lui ait reproché de ne pas avoir vu venir le putsch militaire du 26 juillet dernier à Niamey. Est-ce que ce reproche vous paraît justifié ? Écoutez, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Ce que je sais, c'est qu'il est très difficile de déterminer le jour d'un putsch. Les complots, les Africains qui se livrent à ce genre d'exercice, généralement s'y prennent au dernier moment, ce qui explique que nombre de complots échouent, parce que c'est toujours dans la précipitation. C'est pour ça que ça me paraît pas très justifié de dire qu'ils n'ont pas prévu le complot. En revanche, il est certain que lorsqu'une situation se dégrade, parce que souvent les complots, il y a en amont des situations qui commencent à se dégrader, qu'on perçoit quand on est dans le pays. Maintenant, savoir quand la chose va se produire, je ne sais pas. C'est un reproche qui lui a été fait. Quand quelque chose ne va pas, il faut bien trouver un coupable. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette contagion, parce qu'il y a eu contagion, témoigne d'un véritable problème, non pas continental, mais sahélien. Il y a quelques cinq putschs successifs, deux au Mali, deux au Burkina, un au Niger. Et à chaque fois, les officiers traitants de la DGSE sont dépassés par les événements. Ils ne voient rien venir. Alors ça, c'est votre analyse. Je suis incapable de vous dire si elle est bonne ou mauvaise. J'espère surtout qu'elle est mauvaise. Mais il est possible, en effet, que ces putschs aient été si bien préparés que les agents français n'aient rien vu. J'ai peine à le croire. Maintenant, il y a deux choses dans le renseignement. Il y a l'absence de renseignement. Bon, alors ça, c'est une faute dans le métier. Et il y a également l'exploitation du renseignement. Donc, pour vous répondre, j'aurais bien aimé lire pendant six mois avant les papiers qui sont partis en direction de Paris. Alors, vous êtes d'abord en poste au Niger, puis au Tchad, toujours dans les années 90. Et donc, en 1996, vous êtes en poste à Djamena. Idriss Déby est au pouvoir depuis six ans. Il organise une élection présidentielle, sa première. Son directeur de cabinet, Iman Erdimi, vous informe sous le saut de la confidence qu'il a gagné dès le premier tour. Et à ce moment-là, vous appelez Paris. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, mon travail est d'informer aussitôt de la victoire du président. Donc, je le fais. Et Paris, on invite à voir le président et à lui dire que cette victoire de 60% risque de ne pas être très appréciée par toute la communauté internationale et notamment nos amis américains. Parce qu'il faut replacer cet événement. Les Américains ont soutenu à Bray jusqu'au bout. Donc, six ans après, les Américains, notamment, ce qu'on appelle pudiquement la communauté internationale, avaient quand même des raisons de douter de l'exactitude du résultat. Donc, Paris propose un deuxième tour. Pourquoi ? Parce que ça peut donner une chance au second. Il faut savoir qu'il y avait une quinzaine de candidats à la présidence et que le meilleur d'entre eux aurait ramassé une quinzaine de pourcents des voix. L'élection de Déby, elle était inéluctable. En fait, c'était une façon de la présenter mieux, de dire qu'il a accepté un deuxième tour. Alors, on pourra en discuter longuement de la démocratie en Afrique et des élections, notamment en Afrique démocratique. Donc, vous appelez Paris et Paris vous demande d'aller voir le président Déby et de lui dire quoi ? De lui proposer. Donc, il fallait trouver les mots. Déby n'est pas homme à se plier aux caprices ou aux injonctions. Donc, il m'a fallu trouver les mots. Et les mots, ils étaient simples. Autant être relativement bien vu par le maximum de pays. Donc, pourquoi pas ? Et après quelques secondes, longues secondes de réflexion... Et de silence. Idriss Déby, oui. Idriss Déby a convenu de l'intérêt de cette formule. Et du coup, il organise un deuxième tour, qu'il emporte officiellement avec 43% des voix face à Abdelkader Kamougué, 12%. Mais quelques années plus tard, plusieurs hauts magistrats tchadiens reconnaissent que les résultats d'alors avaient été trafiqués. A votre avis, quels ont été les vrais résultats de cette présidentielle ? Je n'en ai aucune idée. Ce qui peut paraître surprenant, effectivement, c'est que le Sud ne lui était pas acquis. Et le Sud est quand même important au point de vue démographie. Si on s'en tient qu'au sol Zegawa, déjà divisé entre eux, mais bon, c'est comme ça. L'Afrique a un lien avec la force. Ce lien-là, on ne l'accepte pas. Moi, ce que je reconnais à Déby, c'est 30 ans de paix dans son pays. Ce qui est quand même un beau résultat. Ce qui est frappant dans cette anecdote, Jean-Pierre Auger, c'est que Jacques Chirac fait passer un message ultra confidentiel à Idriss Déby, en passant par vous, l'agent de liaison de la DGSE, et pas par l'ambassadeur de France. C'est plutôt désobligeant pour ce dernier, non ? Vous pouvez estimer que c'est désobligeant, mais il y a des choses qu'il paraît difficile de confier aux représentants officiels de la France. Ce genre d'intervention, je pense, passe mieux par des personnages plus discrets et tout aussi efficaces pour ce genre de mission. Parce qu'à l'époque, nous sommes donc en 1996 à Djamena, vous occupez un poste de liaison et de renseignement au palais présidentiel, c'est-à-dire que très concrètement, vous occupiez un bureau au palais ? Oui, tout à fait. Oui, ce qui permet de sentir un peu l'ambiance, l'atmosphère, les conseillers. C'était un beau poste d'observation. Vous êtes la botte secrète de Jacques Chirac au Tchad ? Je ne sais pas si j'ai une botte secrète, mais ça a été tout autant avec le président Mitterrand. Enfin, je veux dire, le chef de l'État, s'il entend faire quelque chose, il dispose de services à sa disposition pour les faire exécuter. En février 2008, toujours au Tchad, Idriss Déby est assiégé dans ce même palais par des rebelles qui viennent du Soudan. Donc, votre successeur doit être sur place au palais. Quel rôle joue-t-il à ce moment-là ? Ça, je ne le sais pas. Je ne pense pas qu'il fût à demeure comme moi. Je pense que ce poste-là a disparu en tant que PLA. Donc, je ne peux pas vous en parler. Ce que je sais, c'est que cet officier a joué un rôle déterminant dans l'échec de l'offensive soudanaise. Un rôle de liaison sans doute avec nos armées, enfin bref, ce que j'en ai lu, fait qu'il était à la bonne place au bon moment. Mais je ne crois pas que le poste était un poste fixe de PLR. Les PLR étaient morts. Poste de liaison et de renseignement. Alors, autre pays africain où vous avez été en poste, la Côte d'Ivoire. Un putsch y surprend la France. C'est celui de décembre 1999, contre le président Bédié. A l'époque, vous êtes justement chargé de mission à la présidence ivoirienne. Est-ce que vous avez vu venir quelque chose ? Alors, je n'ai pas vu venir le putsch. D'ailleurs, même le putschiste était un peu un putschiste malgré lui, le général Gueye. On est venu le chercher. En revanche, ce que je sais, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien lire les papiers qui ont été faits six mois avant les putschs. C'est que moi, il est arrivé six mois après mon arrivée. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire avec un exploitant que j'ai invité à venir avec moi voir le pays. Je pense que c'est indispensable. Ça ne se faisait pas à l'époque beaucoup, mais j'ai trouvé que c'était une bonne formule. Et pendant ces six mois, j'ai senti que le régime Bédié était quand même pas très solide. On va dire ça comme ça. Et j'ai envoyé des choses qui devaient peut-être un peu surprendre. Quand je suis parti, gauche, droite, tout le monde me disait « c'est Bédié, nous sommes pour Bédié ». C'était le dauphin d'Oufouette-Boigny. Et je me suis rendu compte assez vite que ce président Bédié, ce n'était pas Oufouette-Boigny. Alors, a-t-on tenu compte de mes mots ? Mais de là à dire que quelques soldats se mutineraient un jour pour être mieux payés et entraîneraient avec eux la chute de Bédié, moi-même, j'ai appelé son directeur de cabinet pour lui dire d'être dur, répressif, surtout ne pas laisser cette mutinerie se développer parce que ce n'est jamais très bon. Il ne l'a pas fait et le lendemain, il était par terre. Donc, c'est vrai que je n'ai pas dit qu'il allait y avoir un putsch. Parce qu'il était de bon ton, les ambassadeurs comme un peu nos représentants, de voir cette Côte d'Ivoire telle qu'elle fut pendant des années et des années, un havre de paix et de prospérité. On dit aujourd'hui que le coup de Noël 99 est venu notamment de deux sous-officiers, le sergent Suleymane Diomande et le sergent Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, vous confirmez ? Je ne confirme pas parce que je n'ai plus en mémoire. Je préfère vous confirmer des choses dont je suis sûr. Koulibaly, évidemment, a été l'un des acteurs. Mais je vous le dis, ces putschs et complots partent de pas grand-chose parfois. Une étincelle, un mécontentement et c'est parti. Certains ayant vu la main d'Alassane Ouattara ? Non, alors ça, je me trompe peut-être, mais je ne le crois pas du tout parce qu'Alassane Ouattara est trop intelligent pour confier à quelques zèbres le soin d'eux. Il serait tombé sur un président qui avait une poigne, un petit peu de poigne. Ça ne serait pas allé bien loin. Après le putsch de Noël 99, vous racontez, vous êtes toujours à Abidjan, que vous sympathisez via votre cousin, le sociologue Marc Auger, avec le candidat Laurent Gbagbo, qui gagne ensuite la présidentielle d'octobre 2000, à laquelle Alassane Ouattara et Henri Conner-Bédier n'avaient pas eu le droit de se présenter. Qui, à votre avis, est derrière l'insurrection nordiste de septembre 2002 ? Bon, la politique, aller parler de démocratie dans un pays où les gens votent pour leurs représentants ethniques, c'est un peu compliqué. Donc dire qu'Alassane Ouattara était derrière, c'est facile et c'est possible. Peut-être probable, mais je ne le dirai pas parce que je ne peux pas l'affirmer. Quel rôle a joué la France en septembre 2002 ? Alors, je n'y étais plus en Côte d'Ivoire. J'avais quitté deux mois auparavant, donc je ne peux pas tellement vous répondre sur ce qui s'est passé exactement après mon départ. Mais en tout cas, Jacques Chirac n'était pas un grand ami de Laurent Gbagbo, c'est de notoriété publique. Je pense qu'il n'était pas un grand ami de Laurent Gbagbo, je pense que Jospin était un grand ami de Laurent Gbagbo, le camarade socialiste de l'International Socialiste. Il ne faut pas oublier que le Parti Socialiste a soutenu Laurent Gbagbo jusqu'en 2004. Oui, mais justement, au moment où l'insurrection nordiste arrive en septembre 2002, c'est six mois après l'échec de Lionel Jospin à la présidentielle française. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, une fois que Jacques Chirac récupère tous les pouvoirs en France ? Oui, non, mais il est certain que Jacques Chirac n'était pas tué chemise avec Gbagbo. Mais je me rappelle de Guy Laberti, qui traînait régulièrement auprès de Gbagbo. Moi-même avais tenté ma chance, personne ne me l'avait demandé. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a eu un moment où il y a eu une fracture. Moi-même allais tenter ma chance, je n'ai pas compris. Eh bien, auprès de Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo était dans l'opposition, aspirait à être président, j'ai senti que les BT avaient leur chance, de par la personnalité même de Laurent Gbagbo. Donc, je l'ai approché. Tout simplement, je me suis recommandé, vous en faisiez état, de mon cousin Germain qui lui avait rendu quelques services du temps où il était en exil en France. Et je l'ai approché en toute bonne foi, j'allais dire, en me disant, c'est certainement le futur président, autant le connaître dès maintenant. Donc, ça, ça s'est bien fait. Bon, maintenant, Laurent Gbagbo, je l'écris aussi après, confronté aux oppositions de Bédié et de Ouattara, a durci sa position, y compris vis-à-vis de la France. Alors, vous racontez aussi dans ce livre, Jean-Pierre Auger, que vous voyez passer en Afrique, là où vous êtes, en poste, des émissaires de candidats à des présidentielles françaises. Nous sommes en 1995, vous êtes en poste au Tchad, et vous voyez passer l'émissaire d'un candidat qui ramasse des valises de billets en Afrique centrale. Ce candidat, il est plutôt de gauche ou plutôt de droite ? Oh, vous savez, c'est compliqué de savoir qui est de gauche et qui est de droite. Mais toute blague mise à part, peu importe, parce que c'était une chose répandue à l'époque, une chose quasiment normale. Les Africains nous demandaient notre appui, notre soutien économique, sécuritaire, ce qu'on voulait. Nous étions un peu leur parapluie et leur ticket de sécurité. Et en contrepartie, les chefs d'État du moment, et qui en avaient notamment les moyens, parce que tout le monde n'avait pas de gros moyens en Afrique, considéraient certainement comme normal aussi, d'aider des candidats à la présidentielle française dont ils étaient si proches. Et ils n'en aidaient pas qu'un seul, ils en aidaient plusieurs. Franchement, cet épisode-là, je l'ai relaté dans le livre, mais je dis que c'est presque une erreur de ma part, que je qualifiais une erreur de jeunesse, parce que ça n'apportait rien à rien. D'en avoir fait rapport à Paris. Voilà, j'aurais dû ne rien dire, et puis voilà. Et ce n'était pas plusieurs valises, je n'ai ouvert qu'une valise. À l'insu de cet émissaire ? Oui, je pense qu'il n'aurait pas été très satisfait que je photographie ce qu'il avait dedans. Est-ce qu'il reste aujourd'hui, Jean-Pierre Roger, des postes de liaison et de renseignement des PLR, comme vous dites, de la DGSE au sein de certains palais présidentiels africains ? Je pense qu'il n'y a plus de postes de liaison et de renseignement en tant que tels. En revanche, qu'il y ait par-ci, par-là un homme, je ne le sais pas, c'est possible. Ils font du renseignement. Donc s'ils font du renseignement, à eux de trouver les bons moyens adaptés à chaque pays. Alors dans votre livre, Jean-Pierre Roger, vous regrettez la perte d'un lien privilégié, d'un lien de proximité entre la France et ses anciennes colonies. Mais est-ce que ce n'était pas un lien post-colonial ? Et est-ce qu'il n'est pas naturel que les États africains coupent ce cordon ombilical avec l'ancienne métropole ? Non, mais ils peuvent couper le cordon ombilical, comme vous dites. Mais si c'est pour se mettre avec les Russes, les Chinois, les Turcs, c'est leur choix. Si c'est une fuite en avant, si elle est suicidaire, nous n'y pouvons rien. Moi, je continue de penser que la France et ses pays, qui nous doivent beaucoup et à qui l'on doit beaucoup... Pourquoi on leur doit beaucoup ? On leur doit beaucoup parce que d'abord, on les a colonisés. Ensuite, ils nous ont donné un coup de main pendant la Deuxième Guerre mondiale. 110 000 tirailleurs sénégalais, c'est quand même pas mal. Il y avait un lien d'amitié. Moi, j'ai eu des liens d'amitié avec ces gens-là. Et de voir que tout d'un coup, travaillés par des réseaux sociaux, le Net, les Turcs, les Russes, qui jouent très bien leur parti, ils se jettent dans les bras de gens qui n'ont aucun passé. S'ils le souhaitent, tant mieux. Mais ils y reviendront. Je sais qu'ils y reviendront. Qu'ils reviendront ? Ils reviendront de leur fuite en avant. Ils se tourneront vers les pays qui seront capables de les aider, de les soutenir. Pas simplement d'assurer leur sécurité ou de piller leur richesse minière ou forestière. Donc, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'ils ont un cap difficile à passer. Ils vivent, j'allais dire, ils vivent une expérience. Ils vont vivre une expérience. Serons-nous capables, nous, après, de renouer avec eux ? Ça, c'est une autre affaire. En aurons-nous les moyens ? C'est un autre problème. Donc, vous pensez que l'histoire n'est pas terminée entre la France et l'Afrique ? Je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je pense que l'histoire de la France n'est pas terminée non plus. Il y aura des changements de part et d'autre. Rien n'est figé. Jean-Pierre Auger, merci.